... Bienvenue pour ce nouveau chemin d'expat. Nous prenons aujourd'hui la direction des Pays-Bas où se trouve mon invité, Catherine Nibaud. Catherine, bonjour. Bonjour, Jérémy. Catherine, tu vis aux Pays-Bas depuis 1999. Tu es conseillère des Français de l'étranger, vice-présidente du Conseil consulaire et également co-secrétaire pour Europe Écologie Les Verts pour la région hors de France. Est-ce que c'est bien ça ? C'est bien ça. C'est exactement ça. Et je suis donc co-secrétaire depuis l'été dernier, seulement. Depuis l'été dernier. En revanche, depuis 1999, tu habites donc aux Pays-Bas. Mais est-ce que tu as eu deux expériences d'expatriation avant d'arriver aux Pays-Bas ? Oui, je suis allée vivre une année à Toronto dans le cadre d'un projet familial. Et ça a été une expérience tellement enrichissante. C'était une opportunité et c'était un de mes rêves. Donc, j'étais très contente de réaliser ce rêve. Et du coup, on est resté une année et ensuite, on est rentré en France. Et on a décidé ensuite de repartir. Parce que je pense qu'une fois qu'on a quitté la France, quand on y revient, c'est difficile d'y rester. Donc, du coup, on est reparti. Et c'est pour ça qu'on est arrivé ici aux Pays-Bas depuis 1999. Donc, c'est plus de 20 ans maintenant. Et je suis très bien. Tu es très bien. On goûte comme ça, effectivement, les pays. Et on est toujours attaché à la France. Mais on aime aussi vivre en dehors des frontières. Dans ton parcours, il y a aussi un engagement associatif très fort, à la fois au Français du Monde, à la fois dans les associations de parents d'élèves. Et si tu voulais résumer en une seule action, celle qui serait la plus marquante, que tu voudrais partager avec vous, ce serait laquelle ? Alors, ce serait celle que j'ai faite en tant que parent d'élève. Alors, pas au sein du lycée français de la Haie, mais plutôt au sein de l'école néerlandaise où mes filles ont été scolarisées. Parce que mes enfants ont suivi leur parcours scolaire dans le système néerlandais. Et dans le système secondaire, on apprend le français. Donc, j'ai travaillé avec l'équipe collectivement, l'équipe pédagogique, avec les parents d'élèves de ces enfants qui étaient concernés par l'enseignement du français, pour mettre en place la certification du diplôme Delft, Delft Junior. Et ça, c'est un de mes grands succès. C'est une chose dont je suis fière. Et puis, ça a été un travail collectif. Et il y a eu une concrétisation de ce projet par la venue symbolique de notre ambassadeur de France de l'époque, qui est venue remettre les diplômes du Delft Junior à ses élèves qui apprenaient le français au sein de l'école néerlandaise. Et au jour d'aujourd'hui... Certification, pour bien comprendre cette certification, cette certification, elle est en lien avec l'école française, c'est ça ? Alors, cette certification est faite par l'Institut français, par les instituts français qu'il y a partout à l'étranger. C'est un diplôme qui est reconnu par l'Éducation nationale française. Et c'est un diplôme qui donne un niveau et qui te permet ensuite, quand tu as été français vivant à l'étranger et suivant des études en dehors du système français, parce que c'est quand même la majorité des élèves et de nos enfants à l'étranger, ça leur permet, s'ils veulent poursuivre des études supérieures en France, d'avoir ce niveau B2 qui est obligatoire pour entrer en l'université française. Donc, c'était un grand, grand, grand succès. Moi, je suis assez fière de ça. Et là, et ça continue, parce qu'ici, aux Pays-Bas, il y a environ 250 établissements d'enseignement en Irlandais qui proposent cette certification. Donc, là, ça, c'est aussi mon cheval de bataille, c'est la francophonie, la défense de la culture française, notre langue, à travers aussi l'apprentissage de plusieurs langues. Notre place… On le voit bien, alors, Toronto, passage en France. En fait, le passage en France, ça a été pour toi une véritable révélation pour porter ailleurs la francophonie. C'est ce que tu fais aux Pays-Bas. Pour mieux te connaître, moi, j'ai envie de t'embarquer dans mon questionnaire « Pas un mot de plus », si tu es d'accord. Je t'en prie. Alors, je te rappelle les règles. Je te pose une question et tu ne réponds que par un seul mot ou un seul nom. Et justement, puisqu'on parle de mots, quel est celui qui définit le mieux de ton engagement ? L'action. Quel est celui que tu révoltes ? La discrimination. S'il y avait un mot qui pouvait résumer ton trait de caractère, ce serait lequel ? Ah, dynamique ! Et s'il y a un héros de roman que tu aurais aimé incarner, ce serait lequel ? Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Bastet. Alors, je suis sûre que la plupart des gens ne connaissent pas, à moins qu'ils soient des… Tu peux dire un tout petit peu plus qu'un seul mot sur ça ? Dis-nous qui est Bastet. Bastet, c'est une chatte héroïque qui traverse Paris pour aller jusqu'à New York pour défendre New York, étant envahie par les rats. Et c'est dans le dernier bouquin de Bernard Weber. C'est la planète des chats. Je suis une fan de chats. Donc, je trouve cette… Elle me plaît beaucoup, cette chatte, à travers tout ça. C'est elle, en plus, qui dirige les humains. Enfin, c'est assez formidable. C'est assez, comment dire, détonnant comme roman. Ok, merci pour ce conseil de lecture. On donnera les références, peut-être, dans le podcast. Une autre question, Catherine, parce que je rappelle ton engagement chez Les Verts. Alors, finalement, une interrogation assez simple. Quel est ton carburant ? Mon carburant ? Oui. Ce sont les rencontres. Les rencontres, oui. Et quel synonyme tu pourrais donner au mot écologie ? La nature. J'ai encore envie de te poser trois, quatre petites questions. Et cette fois-ci, je suis en train de répondre, soit par oui, soit par non. Ok. Sur la base de ton expérience aux Pays-Bas, est-ce que tu penses qu'il faudrait ou pas légaliser le cannabis en France ? Oui. Il y a une discussion sur ce sujet en France, mais en ce moment, également, il y a une polémique qui s'ouvre sur la viande, et notamment la viande à la cantine. Alors, comme ça, juste par curiosité, est-ce que tu as mangé de la viande ces deux derniers jours ? Non. Et une troisième question, oui ou non ? Te feras-tu vacciner contre le coronavirus ? Alors là, j'ai appris que j'avais droit à un joker, je crois. Ah, je te le donne, si tu veux. Là, je vais l'utiliser. Alors moi, je pars du principe que d'abord, il faut d'abord se tenir en bonne santé, donc manger équilibré, faire une activité sportive, sortir, voilà. Donc, déjà, ne serait-ce que booster son système immunitaire, ce qui nous permet de mieux nous défendre contre tous les virus ou les infections qu'on peut avoir. Et puis, d'un autre côté, par rapport à ce qui se passe, puisque, effectivement, on est en crise de pandémie, on en a bien tous conscience. Moi, il me manque encore quelques petites informations concernant la vaccination. Il y a beaucoup d'interrogations. Il n'y a pas que moi qui me les pose. Et comme je suis assez quelqu'un de curieux et qui aime bien savoir les tenants et les aboutissants des choses, eh bien, on est en train d'organiser une réunion, justement, une visioconférence sur, justement, toutes ces questions. Qu'est-ce que, sur les vaccins aux Pays-Bas ? Comment ça se passe ? Quel vaccin ? Est-ce qu'il y a des épées secondaires ? Donc, on fait ça le 3 mars, d'ailleurs, avec une épidémiologiste clinique. Donc, voilà, on a organisé ça avec quelqu'un qui a des compétences. Et tout ça dans une idée factuelle, si vous voulez. C'est des actes, des... Ta réponse, aujourd'hui, c'est peut-être. On peut utiliser ce joker sur cette question. Et là, tu parles d'une chose intéressante, qui est les visios que tu organises. Et justement, ces visios, elles concernent la situation des Français aux Pays-Bas. Je te propose d'en parler tous les deux dans quelques instants. Avec plaisir. Patrine, juste avant cette petite interruption, tu parlais des visioconférences que tu organisais. Et d'ailleurs, la dernière, elle portait sur le Covid un an après. Comment vivez-vous la situation ? C'est ainsi que tu posais la question aux Français des Pays-Bas. Que t'ont dit les participants lors de cette réunion ? Alors, avant de te dire ce qu'ont dit les participants, mais évidemment, ça reste confidentiel, mais je te le dirai quand même. Mais ça vient d'abord de mon travail de terrain, d'élu de terrain. C'est-à-dire que lors de mes permanences consulaires, j'avais beaucoup de retours, même des coups de téléphone, où je sentais, si tu veux, une montée d'angoisse, une montée de solitude, des besoins de parler et vraiment d'un certain mal-être. Et les gens en avaient vraiment marre. Du coup, je me suis entourée de... J'ai réfléchi à un sujet. Je me suis entourée de trois intervenantes qui sont spécialistes des professionnels de l'écoute pour organiser justement cette visioconférence. Et là, on était une douzaine participants. Et là, ça a été aussi un moment pour les participants d'exprimer leur solitude, leur manque de liberté, leur frustration, leur mal-être, leur déprime aussi. Et puis, surtout, le fait qu'ils n'en voient pas le bout. Donc, comme c'est une crise qui perdure, le problème, c'est qu'on voit le tunnel, mais on ne voit pas de lumière au bout du tunnel. Et c'est ça qui est très anxiogène. Donc là, pendant cette visioconférence, on a proposé, si tu veux, un espace d'écoute, d'échange, d'écoute bienveillante, sans jugement. Et aussi des petites astuces pour se sentir mieux, pour être mieux avec soi, mais mieux aussi avec les autres. Et puis, du coup, la conclusion, c'est que les participants aussi ont demandé, si tu veux, à ce qu'on recommence. Ce qui fait qu'on refait cette visioconférence d'écoute et d'échange avec les gens qui en ont envie. On refait ça le 11. Et là aussi, je voudrais rajouter une chose, c'est que là, en tant que conseiller consulaire, je me suis aperçu aussi que là, enfin, je me suis aperçu, mon rôle est vraiment de terrain. Et j'ai pu redonner, si tu veux, des informations, surtout des aides financières possibles pour des personnes qui sont en difficulté, parce qu'il n'y a pas seulement la difficulté, si tu veux, émotionnelle, psychologique. Il y a aussi la difficulté financière et qui, en plus, est plus exacerbée ici, aux Pays-Bas, parce que, comme tu le sais, nous, Français de l'étranger, on peut aller en France, mais il faut payer un test PCR. Et ici, au Pays-Bas, le test PCR, il est entre 80 et 150 euros. Et ça a un coût. Et il y a des personnes pour qui, des situations financières font que, non seulement ils ne peuvent plus rentrer dans leur propre pays, donc ça, c'est compliqué aussi à visualiser. Tu es Français, tu ne peux pas rentrer en France. Déjà, ça, c'est compliqué. Il y a une espèce de liberté qui se réduit. Et c'est assez désagréable comme sensation pour certaines personnes. Et en plus, double dose, c'est que tu n'as pas les moyens de payer un test PCR pour pouvoir te rendre en France, parce que tu n'as pas forcément un besoin impérieux, mais tu as besoin d'avoir ce que j'appelle une soupape de sécurité de temps en temps, tous les six mois, pour voir ta famille, voir tes proches, pour justement cette ressource et pour ensuite repartir et repartir pour un temps où ça se passe bien pour toi. Donc là, mon rôle de conseillère était assez intéressant. Donc, mon rôle d'élu, il y avait tout. Ah oui, mon rôle d'élu, là, il a tout sur sa place. La réflexion. Tu parlais, j'entends effectivement ces histoires de discrimination entre le test gratuit d'un côté, le test payant de l'autre. Je rappelle qu'on ne peut encore se déplacer que pour des motifs impériaux, même si j'entends aussi que d'avoir l'idée d'une soupape de sécurité peut aussi rassurer un certain nombre de personnes. Mais tu as évoqué le dossier des aides à destination des Français. Est-ce qu'aujourd'hui, les aides que propose notamment le gouvernement, elles sont suffisantes ? Elles sont adaptées au contexte ? Ou alors, il faudrait faire autrement ? Alors, écoute, l'aide Covid-19 dont on parle, donc elle existe depuis le mois de septembre. Elle avait été mise en place pour quatre mois. Là, elle est renouvelée jusqu'en juin 2021. Écoute, elle a le mérite d'exister. Avant, il n'y avait rien, surtout pour les Français qui vivent en Europe. Donc déjà, alors effectivement, c'est 117 euros et environ 100 euros de plus quand on a des enfants à charge. Ça ne suffit pas pour vivre, on est bien tous d'accord. Mais si ça peut permettre de faire le lien sur un mois, ça peut être intéressant. Et puis, il y a aussi la société française de bienfaisance aussi. Donc, on a aussi possibilité d'avoir aussi une autre aide par rapport à cette société française de bienfaisance. Et puis ensuite, il y a l'entraide entre nous, entre les Français. Donc, c'est une solidarité où on peut effectivement mettre en place des choses pour aider les gens qui sont dans cette situation-là. Surtout par rapport au test PCR, parce que c'est vraiment de la discrimination. C'est la discrimination. Mais là, je vois que les ailes, quand même, en raison, méritent d'exister. Ça donne des coups de pouce. Pour soutenir, à un moment donné, on retrouvera de l'expérience de ce qui se passe pour la suite. Il y a une autre question qui intéresse les Français de l'étranger. Je l'espère, d'ailleurs, qu'elles vont les intéresser. C'est celle des élections consulaires. On vient d'entendre via le rapport scientifique et des rôles du gouvernement que ce rapport donne un feu vert pour l'organisation de ces élections. Alors, est-ce que toi, en tant qu'élu aux Pays-Bas, avec tes collègues aussi du Conseil consulaire, vous avez déjà une information qui proviendrait des Pays-Bas vous autorisant les autorités françaises à organiser des votes à l'urne ? Parce que c'est la question aussi qui se pose, là. De toute façon, je pense que, d'un point de vue juridique, on ne peut pas organiser un vote sans vote à l'urne. À mon avis, ce n'est pas légal. Donc, effectivement, dans le rapport, il est bien dit qu'on va privilégier le vote par Internet. OK, d'accord, mais il va falloir quand même organiser le vote à l'urne. Alors, on va restreindre les bureaux de vote. Oui, OK, on est dans une situation de pandémie, on est d'accord, mais il faut quand même que les bureaux de vote soient ouverts pour que les gens puissent venir voter quand même. Parce que déjà que c'est une élection, il n'y a pas beaucoup de votants. Alors, si en plus, maintenant, on réduit le vote à l'urne, mais je peux comprendre aussi, d'un autre côté, je peux comprendre aussi la réticence des Français à aller voter. mais moi, je les encourage vraiment à venir voter, à s'inscrire sur les listes électorales, vérifier leur adresse e-mail, vérifier leur téléphone portable s'ils souhaitent voter par Internet. Et là aussi, il y a quand même une question aussi concernant la validité du vote Internet avec le prestataire de services qui a quelques petits soucis. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on soit très vigilants sur l'organisation de ces élections. Alors, sur le prestataire des services qui avait quelques petits soucis, on pourra revenir dans une prochaine édition sur ça. Je crois que c'est en train de s'envoler. Mais là, ce que j'entends bien, c'est que le vote Internet, c'est une bonne chose, mais le vote à l'urne reste indispensable. Et dans les discussions avec les autorités des Pays-Bas, vous allez, avec le consul et avec l'ambassade, faire en sorte qu'il puisse tout de même y avoir des votes à l'urne. C'est bien ça. Moi, je suis présidente de la commission des élections en tant que vice-présidente du conseil consulaire. Donc, je vais œuvrer dans ce sens-là. Et moi, je veux qu'on maintienne les cas du robot de la haie de Amsterdam. Après, effectivement, on aura peut-être moins de soucis, nous, aux Pays-Bas, mais parce que les élections ont lieu dans les deux établissements scolaires, dont un qui est à l'État, l'autre pas. Donc là, il faudra voir au moment de la situation de la situation sanitaire comment ce sera, mais il faudra voir aussi avec, notamment, le locataire de l'autre lieu de Amsterdam, qui est la mairie d'Amsterdam. D'accord. On voit bien dans nos discussions qu'il y a beaucoup de choses qui concernent la COVID, la situation. Il y aura des leçons à retenir de tout ça. Et on arrive d'ores et déjà un peu à la fin de ton chemin d'expat. On va tous les deux tranquillement se diriger vers ce qu'on appelle la rencontre virtuelle. Et je parle des leçons qui seront à retirer de cette pandémie, car lorsque nous avons évoqué entre nous quelques notions, quelques idées avant de faire cet enregistrement, il y a le nom d'une personne qui est venue assez souvent et qui s'appelle Marie-Monique Robin. Et je parlais de l'expérience de la pandémie parce qu'elle vient de publier un livre faisant part de ses propres leçons, ses propres premières leçons par rapport à la pandémie. Alors, Marie-Monique Robin est journaliste, auteure, je viens de le dire, et aussi réalisatrice. Elle compte beaucoup pour toi. Et avant de lui adresser un message, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'elle est importante pour toi ? Oui, donc le livre dont tu parles, c'est « La fabrique des pandémies » que j'ai mis en compte. Pourquoi tu l'as déjà ? Pourquoi il compte pour moi ? Parce que c'est quelqu'un qui m'inspire, c'est quelqu'un qui m'inspire, qui me motive, qui me donne de l'énergie. Et je m'aperçois de plus en plus que c'est quelqu'un qui d'abord part du terrain, ensuite rencontre le corps scientifique, étudie leurs études, les rencontres, les interviews à travers ses films et à travers aussi ses livres. Ensuite, pour retransmettre ce savoir-là pour que ce devienne accessible à tous, pour ensuite mener une action et mener des combats pour le respect de la biodiversité, respect de l'environnement, respect du vivant. Et je trouve que cette trame-là me parle, me parle et m'inspire. Elle t'inspire justement. Si tu l'avais en face de toi, je sais que tu l'as déjà rencontré, mais si tu l'avais en face de toi, quelques secondes, ce que tu voudrais lui dire, on pourra lui transmettre. Mais qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? Je remets sa photo. Catherine, tu peux ? Je suis ravie. Merci Marie-Monique pour tout ce que tu fais. Une source d'inspiration pour moi. Et on ne lâche rien. Les solutions sont là. À nous de les mettre ensemble. À nous de les mettre ensemble. Mobilisons-nous pour faire changer la politique. Et puis, merci d'avoir été une lanceuse d'alerte, qui est maintenant devenue une lanceuse d'avenir. Parce que dans la lanceuse d'avenir, il y a l'espoir. Et je garde l'espoir et je me bats pour ça. Restons sur ce mot d'espoir. On arrive à la fin de ton chemin d'expat. Moi, j'ai passé un très, très bon moment avec toi. J'ai beaucoup apprécié. J'ai en plus une petite attention particulière sur les Pays-Bas parce que mon fils aîné, il fait actuellement ses études. Donc, j'ai bien écouté la partie sur la situation. Je te remercie beaucoup, Catherine, pour cet échange. Je te remercie aussi beaucoup, Jérémy. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et puis, attention, mon feu de la cheminée derrière, que tu ne toutes pas trop trop chaud à ton dos. Non, mais là, je suis très bien. Je suis très bien installé. Je me sens chez moi. C'est ton rythme. Je me suis chez moi. Ça tombe bien. On se retrouve en tout cas prochainement pour un nouveau numéro de Chemin d'expat. En attendant, je vous invite à consulter l'actualité des Français vivant à l'étranger, mais pas que, sur lesfrancais.es. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501